Record de gobage de flan au caramel dans l'orne, et heureusement qu'ils n'organisaient pas ça sur une plage du Cap d'Agde parce qu'à tout moment il y a un compétiteur qui essayait de gober la vieille couille d'un ludiste doré par le bronzage et là on était sur un tout autre type de record. Ici votre fidèle comité comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 417ème JT Comics et cette semaine on a eu droit aux premières images d'Avengers The Kong Dynasty avec Jonathan Majors qui sort de nulle part pour séparer deux lycéennes qui se battent pendant qu'une multitude de connasses rigolent et filment tout autour. Le problème avec l'acteur de Creed, la superstar de Marvel peut-être bientôt déchu qui est empêtrée dans un procès pour violences conjugales, c'est qu'elle n'a pas pu régler ça à l'ancienne avec deux bons crochets du droit bien placés. Allez, passons plutôt aux news de la semaine. La pain d'eau. Dans l'actu ciné des adaptations de nos comics préférés, eh bien, il y a des semaines où les nouvelles sont plus tristes, déchirantes, traumatisantes que d'autres. Je ne vais pas vous ménager, Bad Bunny ne serait plus rattaché au projet de Femelle Muerto dans le Spider-Verse de Sony sans Spider-Man. Bon alors déjà qu'avec ou sans Bad Bunny, je me sentais carotte. Là, je peux vous assurer que je ne perdrai pas une seule seconde de sommeil si le film porte très très bien son nom. Moi, je prends des cernes en me posant des questions à la con. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Bad Bunny ? C'est un lapin qui peut niquer des heures ? Bon, sautons plutôt du lapin à l'hippocampe avec la toute première bande-annonce d'Aquaman 2 qui est venue mettre un grand coup de pied dans la poissonnière finalement. Le film qui tout double pour DC, dont c'est l'une des meilleures adaptations au box-office. 1,1 milliard de dollars engrangés. Bon là, il y a quand même des conditions qui ont changé, avec notamment un petit détail, la mort programmée du DCU dont Aquaman fait partie et dont c'est le dernier film. Et dans une série d'interviews, le réalisateur James Wan est venu balayer quelques rumeurs qui flottent comme ça depuis plusieurs mois comme une marée noire. Il est venu dire au sujet de nombreux retournages qu'aurait subi le film qu'il ne s'agit pas du tout de ça, mais plutôt vu qu'il travaille avec de grandes stars Nicole Kidman, Amber Heard, Jason Momoa et j'en passe. De petites sessions de tournages fractionnées pour faire rentrer l'emploi du temps de chacun. Au sujet des scènes coupées, notamment des caméos de Batman en tenue aquatique forcément, voire même d'Alfred en moulebite, il semblerait que Michael Keaton devait être le Nick Fury de cet univers DC qui devait se pointer chez tous les héros comme un témoin de Jéhovah qui va te parler de la mort et de la vie dans l'au-delà. Sauf que les spectateurs, c'était un petit peu tôt, c'était début des années 2020, n'auraient pas très bien compris ce qu'ils foutaient là et donc ils ont remplacé ces scènes par le Batfleck, mais là aussi ça aurait été coupé. James Wan dit qu'il fallait être tout simplement prêt à toute éventualité puisqu'il ne savait pas à l'époque quel film entre Flash et Aquaman 2 sortirait en premier. Donc ce ne sont pas des scènes coupées, mais tout simplement des scènes pas utilisées en gros. Par contre, aucun mot sur Amber Heard, l'actrice qui s'est retrouvée dans la tempête médiatique du procès contre Johnny Depp dont le rôle aurait été largement réduit dans le 2 soi-disant, mais ça, il n'en parle absolument pas. Le truc intéressant, c'est qu'il dit qu'il a réutilisé des éléments du projet annulé de film The Trench qui devait en réalité être un spin-off sur Black Manta pour Aquaman 2. Et vu qu'apparemment, il a l'air d'avoir de l'humour à tout moment, on avait Black Manta et Aquaman qui se roulaient une pelle à 10 000 mètres de profondeur et qui appelaient ça un trench kiss. Il reste également venu au sujet des fameuses projections test qui sont gratuites et pourtant auraient provoqué la fuite de plusieurs spectateurs de la salle. L'élément d'intrigue, ça serait parce qu'ils tuent l'Aquababy, comme je vous en parlais la semaine dernière. Ils adaptent ça des comics directement, mais ça serait trop pour certains. Donc on verra si depuis, ils ont changé cet élément ou pas, s'ils ont ajusté. Rappelons quand même que les toutes premières projections test d'Aquaman 1, c'était très très bien déroulé, très vite, très tôt, c'était clair et net. Donc, d'eau crôler ou brasse couler, je vous laisse encore pronostiquer dans les commentaires. L'apéro. La news vient de tomber, Marvel décide de nous faire quelques petits préliminaires avant la New York Comic Con du 12 au 15 octobre prochain et ils nous aguichent avec quelques petits logos annonciateurs. On le savait que l'initiative Krakoan allait prendre fin avec Fall of X, la chute du X. Oui, mais ils appliquent les principes du grand philosophe Ribéry et Marvel fait tourner la roue tourne et boucle la boucle puisqu'on aura droit finalement à The Fall of the House of X, la chute de la maison X ainsi que The Rise of the Powers of Ten X. Alors ça, je ne sais pas si c'est le chiffre romain ou pas, mais l'ascension du pouvoir du X. Jonathan Hickman avait construit quelque chose d'épique pour bâtir ses fondations de l'ère Krakoan. Eh bien, on peut compter sur Jerry Dugan, Luca Warnec, Keron Gillen ainsi que Herbé Silva pour faire la même chose. Silva qui a d'ailleurs travaillé sur House of X, Powers of Ten. Et puis attention, les spoils, c'est un petit peu comme quand tu entames une relation avec ton jeune élève de théâtre. Au début, on ne le dit pas trop, mais après, ça finit par se savoir tout de même. Magneto est mort pendant l'ère Krakoan. Eh bien, sachez qu'il s'apprête à être ressuscité. Et même si c'est dans la nature des comics de faire de la mort une simple sieste, elle était un petit peu longue là, relativement, eh bien, ça a été une des morts, selon moi, les plus marquantes de ces dernières années. Donc, longue vie à Magneto. Après s'être chargé de réinventer Daredevil, il s'occupe actuellement de Batman. Eh bien, sachez que Chief Zdarski va orchestrer les dernières, peut-être, aventures des vengeurs dans Avengers Twilight. Alors bon, est-ce que ça va être les vengeurs qui, dès qu'ils se mettront au soleil, se transformeront en bijou Swarovski ? Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose du type futur dystopique, hors continuité ? Puisqu'on nous promet vraiment les dernières heures de la première équipe de chez Marvel. C'est dessiné par Daniel Acuna. Il me tarde d'en savoir plus. Et puis, pour ceux qui sont comme John Travolta, là, qui cherchent des news d'ici, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont assez secrets. Ils doivent garder des balles pour le mois prochain. Eh bien, sachez quand même que l'éditeur de jeux Common, puisque maintenant, ils veulent qu'on prononce comme ça, va s'emparer de l'univers Deseez de Tom Taylor, donc l'univers de Batman et de tous les autres héros, revisité à la sauce zombie, pour leur jeu zombicide, évidemment. Et enfin, c'est assez rare de la part de l'éditeur qui ne propose ça qu'au top du top des créateurs. Donc forcément, ils l'ont proposé à Rick Remender, qui signe un contrat d'exclusivité de 3 ans avec Image Comics. Et pour cela, il a refusé de retourner chez Marvel, chez DC, pour faire du X-Men ou du Batman. Ça peut paraître contre-intuitif, mais il préfère avoir le contrôle sur ses créations, 100% de contrôle, et vous verrez dans les news d'après que ça compte. On verra ce qu'il fait avec son propre label là-bas. Et surtout, il me tarde de lire la suite de The Sacrifices. Comics sans images. Bon, excusez-moi, les comics, ça ne se vend plus assez pour qu'on ait autant besoin d'en sortir en prose. Là, Titan Books a annoncé dans un partenariat avec Marvel Comics une anthologie de nouvelles centrées sur Captain America version Sam Wilson par des auteurs afro-américains. C'est un tournant très intéressant pour le personnage car outre l'évidence de la couleur de peau qui est différente et ça a son importance, eh bien, le contexte socio-culturel de l'émergence de ces Captain America respectifs est très différent, au moins autant que leur caractère. Et là où Sam Wilson fait la différence, c'est qu'il, lui, n'est pas là pour venir garder en place un système américain, mais pour protéger et pour défendre le peuple américain, quitte à s'affranchir de quelques règles. Mais en même temps, c'est normal pour l'ancien Faucon de se sentir au-dessus des lois. Et puis pour ceux qui ont peur du changement, n'ayez crainte de Captain America, certes, mais toujours le même survol des règles d'anatomie basique par Rob Liefeld, l'artiste, l'auteur, qui s'amuse de son illustration infâme de Captain America pour en faire une couverture variante à l'effigie de Sam Wilson. Et ça prouve, c'est un conseil pour les artistes, que c'est bien beau de savoir recopier une référence, en l'occurrence Arnold Schwarzenegger, mais que c'est beaucoup mieux de savoir comment fonctionne l'anatomie basique. Ça aide à faire des dessins qui marchent, comme on dit, ou alors que Liefeld n'est qu'un devin et qu'il avait prédit le Captain Ameridra, et que là on attend simplement qu'une autre tête ne repousse. Bon, les adaptations de comics en prose, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il a quand même tendance en ce moment à s'accentuer. Alors ça reste l'industrie du divertissement, et parfois c'est un petit peu comme The Human Centipede, en circuit quasi fermé, ça se glose, ça s'entreglose, et on va parler de Fables juste après, mais est-ce que ça ne pourrait pas être aussi à cause du fait que les comics ont perdu leur mojo commercial, leur pouvoir de vente, même s'il reste quelques enclaves, et je ne parle pas de l'enclave de la chauve-souris ou de l'enclave de l'araignée, où là vous êtes à peu près assurés d'avoir des ventes, les enclaves mutantes aussi, je parle aussi d'enclave par exemple comme celle de Daniel Warren Johnson, de Robert Kirkman chez Skybound, avec son univers Energon, qui va partager J.I. Joe, Void Rivals, qui est une licence spécialement créée pour l'occasion, et l'univers de Transformers, Transformers 1 par Daniel Warren Johnson, qui totalise un nombre de précommandes équivalent à 153 000 exemplaires, alors c'est pas les 8,1 millions du X-Men numéro 1 de 1991, mais quand même c'est beau pour le marché dans l'état actuel. Alors vous allez me dire, c'est un comics de licence, certes, oui mais ça reste quand même le record du meilleur démarrage pour un comics licencié Hasbro, le deuxième record du meilleur démarrage pour un comics Skybound Image, le premier étant The Walking Dead, indétrônable, et bon, on a un petit peu se rincer les yeux de la couverture de Rob Liefeld, avec celle du bon Fred Famchong, qui va faire une variante pour Transformers 1, et là c'est clairement un autobotage de rétine en règle. Dans l'actu purement comics, avec des images, je sais que la tendance est au duo Ashokanaki, ça n'a rien à voir avec des paroles d'un nouveau titre de la compagnie créole, on est bien dans l'univers Star Wars, et on va en apprendre un petit peu plus sur le Ronin qu'on avait pu découvrir dans la série animée d'anthologie Star Wars Visions. Après Peach Momoko, c'est au tour de l'artiste Takashi Okazaki de nous livrer sa vision de Star Wars dans le comics Star Wars Visions à son nom, et de nous parler de ce personnage, le Ronin, qui a fait les guerres civiles Sith, et de nous montrer un petit peu le passé de celui qui a un sabre rouge, mais qui reste gentil, moi tant qu'ils ne font pas un épisode consacré à son cousin Sith, Patrick Thiem, tout me va. Toujours chez Marvel, ils sont quatre, ils sont pas mal fantastiques, oui mais ce sont des enfants, et à l'époque c'était même l'équipe de super-héros d'enfants la plus populaire chez Marvel, alors vous allez me dire, c'était la seule, oui, c'est vrai, mais ils ont quand même reçu six Morandini Awards, les Power Pack reviennent, et c'est par les autrices originales, Madame Louise Simonson, avec June Brigman, et alors comme le fait beaucoup Marvel en ce moment avec Peter David et plein d'autres créateurs, au lieu de les réinventer, au lieu de les moderniser, non, on va venir explorer leurs premières années, leurs premiers pas, et donc cette fratrie qui a reçu ses pouvoirs d'un alien sympathique pour pouvoir sauver leurs parents, vont se demander toujours s'ils doivent avouer ou pas leur pouvoir à leurs parents, et ils vont être aidés d'un autre héros qui est encore très très bien puissant, mais pas à l'époque, puisqu'on essayait de contrôler ses pouvoirs, c'est la famille, Franklin Richards, ils côtoieront aussi les X-Men, ça promet du très très lourd, la transition est toute faite, les enfants de l'atome, puisque les 5 X-Men originaux, les 5 premiers élèves de l'Institut Xavier, vont revenir, ceux de 1963, dans une série chez Marvel par Christos Gage, où ils sont appelés par une vieille gingrée d'un monde parallèle, qui va arriver à cohabiter apparemment avec le Phénix, mais qui malgré tout ça n'arrive pas à faire face à une menace toute seule, la menace c'est ces 5 X-Men plus vieux, qui ont abandonné tout rêve de cohabitation pacifique, celui de Charles Xavier, qui se sont mis à dominer le monde, en amassant toujours plus de pouvoir, et donc ça va être un combat, un choix entre, eh bien, des jeunes idéalistes, contre leur version plus vieille, qui ont abandonné complètement le rêve, et qui ont fait des gros compromis, alors est-ce qu'ils vont arriver, soit à les convaincre, soit à botter leur cul, pourtant bien plus expérimentés que les leurs. Et puis enfin, personne n'avait fait semblant d'être surpris quand on avait appris que, oh, Moon Knight allait mourir, finalement très vite, il va revenir dans une nouvelle série qui sera écrite par Jed Mackey et Alessandro Capuccio, et bon apparemment, entre temps, dans l'au-delà, il a découvert Dark Souls, et ce sera même le seul personnage à pouvoir appartenir à 3 classes différentes. Puis on termine avec des anges et des démons, et le gros rouge, celui de Mike Mignola, rien à voir avec celui de Benjamin Griveaux, Hellboy, qui va avoir droit à une superbe édition, légèrement plus petite que les Library Editions de chez Dark Horse, mais qui compilera tous les récits de Mignola et de Richard Corben, décédé il n'y a pas très longtemps, qui faisait un superbe Hellboy, notamment le Crooked Man que Mignola avait écrit spécialement pour Corben, et qui va être la source principale adaptation de la prochaine adaptation ciné de Hellboy, et qui me tarde vraiment, vraiment de voir, ça peut être une dinguerie, et alors, on aura aussi droit au niveau ange et démon au prochain titre de l'artiste Mirka Andolfo qui s'appellera Blasphemous, qui viendra jouer sur un concept qui est assez exploité mine de rien dans la pop culture, celui selon lequel les pop stars seraient les nouvelles divinités de ce monde, et là, c'est l'histoire d'une divinité en place qui va être challengée, détrônée peut-être par une divinité montante, et donc, combien de fans, combien de followers vaut-on à ? C'est la question qu'on se posera chez Distillery. Grand méchant loup ! Dans la série des mécontents du traitement réservé par DC à eux-mêmes, ainsi qu'à leurs oeuvres et aux adaptations qui en sont faites, je demande évidemment Alan Moore, qui a beau s'exprimer sur plein de sujets vastes et différents, qui a fait des heures et des heures d'une masterclass pour la BBC, il n'y a pas eu énormément de gros titres, mais dans certains journalistes, quand ils vont le voir, même pour parler de ses productions nouvelles 100% en prose, au moins aussi littéraires que ses comics d'ailleurs, finissent toujours par lui poser une question à laquelle ils connaissent déjà la réponse, qu'est-ce que vous pensez de l'adaptation de vos oeuvres ? Ça revient à demander à un aveugle qu'est-ce qui se passerait s'il allait faire du parcours à Hong Kong ou des saltos sur le périph, évidemment que Moore chie sur les adaptations qui sont faites de son oeuvre, il ne les trouve pas fidèles aux messages qu'il voulait véhiculer dans celles-ci, il a le droit, il n'aime pas, il a le droit évidemment, il reverse toutes les royalties de Watchmen, de V pour Vendetta et de toutes les adaptations de son oeuvre à Black Lives Matter et il a le droit aussi, il n'y a personne qui peut aller s'asseoir à la table d'Alan Moore et le prendre à un je te tiens, tu me tiens par la barbichette, il faudra un petit peu révolutionner l'industrie des comics avant ça, donc laissons-le tranquille. Mais je demande aussi Bill Willingham, le co-créateur avec Mark Buckingham de la série Fable qui aime bien se raconter des contes de fées puisqu'il a pété les plans, il l'a décidé parce que d'ici le traitement ne lui paye pas des royalties sur Fable sur l'adaptation qui a été fait de Fable en jeu vidéo pour Telltale de virer DC avec qui il est pourtant en contrat en mauvais mariage mais il est quand même obligé de rester sous le même toit et il dit maintenant Fable est libre de droit et le décrète unilatéralement chose qu'il n'a absolument pas le droit de faire mais c'est très intéressant. En gros, il encourage les gens à la piraterie comme s'il s'appelait B2O soit quoi DC a vite mis un holand en disant non, Fable n'est pas dans le domaine public et rappelez-vous que nos avocats cognent encore plus fort que toute la Bat-Family réunie, surtout Batman. C'est très bien qu'il pousse un coup de gueule mais en gros il n'a rien autorisé de plus que ce que les gens pouvaient déjà faire à savoir des adaptations plutôt en loose day de son oeuvre sans trop mentionner Fable alors en disant que c'est tout simplement une fanfiction et en ne tirant aucun argent dessus. Bon, c'est marrant surtout que Fable est tiré de tous les mythes, légendes et contes du folklore pour les réadapter et les réimaginer dans un New York moderne. C'était un récit vertigo on espère que DC va faire les choses bien suite à ce coup d'éclat et c'est toujours marrant de voir un conservateur virer anarchiste. Lisez, lisez, lisez cette semaine plusieurs choses déjà je me suis régalé avec la nouvelle série Rogue and Gambit donc on voit un des couples les plus populaires des mutants qui n'était pas évident au début le couple entre le mutant Cajun Gambit et Malicia alors moi ce qui me saoule c'est que Marvel n'embauche pas quelqu'un à plein temps mais call me call the commie pour venir vérifier les mots puisque c'est la Louisiane française pour venir vérifier les mots en français utilisés par des auteurs qui s'en battent royalement les couilles de la justesse de leurs mots ou même de l'orthographe j'ai vu des dingueries quand vous lisez Gambit là ça n'échappe pas à la règle il y a des petites fautes parfois Gambit appelle Malicia mon chéri mais alors tout est pardonné quand j'ai vu Gambit employer l'expression casse-couille donc là j'étais heureux lisez, lisez lisez aussi la nouvelle édition de Sin City les deux premiers tomes sortent cette semaine par Hugin et Menin qui décident de faire les choses en grand proposant une édition en format souple ainsi qu'une édition collector avec une toute nouvelle traduction d'Henri Lovenbruck que certains connaissent pour ses polars situés dans des contextes historiques d'autres pour ses romans de fantasy où par exemple nous rêvions juste de liberté Sin City par Frank Miller un des maîtres de l'art ça reste un de mes comics préférés c'est du bon polar avec tous les potards mis à fond ça sature c'est abrupt c'est magnifique c'est un bel exercice de style que nous donne Frank Miller avec le dur à cuire par essence notamment si vous n'en avez qu'un à lire c'est le premier donc là c'est retraduit par sombres adieux The Heart Goodbye où vous découvrez le personnage de Marve qui est un vrai héros tragique moderne et ça vous donnera envie de lire tout le reste donc n'hésitez surtout pas Sin City chez Hugin Anne Money n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez, lisez, lisez ou geiquez dans les commentaires puisque c'est la fin de ce JT Comics je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre à laisser vos pouces bleus à commenter dans les commentaires YouTube où vous pouvez réagir j'essaye de lire chacun d'entre vous et de répondre un maximum de personnes quand j'ai le temps en ce moment ça manque un petit peu merci aussi à tous ceux qui partagent sur Facebook qui tweet qui retweet qui m'incorporent dans les stories Instagram je vois tout vous laissez aussi plein de petits messages pour El Bando del Pueblo c'est votre espace de liberté depuis plus de 8 ans maintenant je vous fais d'énormes bisous et je vous rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles nouvelles toutes fraîches j'admire les efforts des croyants chrétiens pour se réinventer j'admire surtout l'audace et la foi qu'il a fallu à celui qui a proposé ce projet d'église gonflable où j'aurais quand même un petit peu peur d'envoyer mes gosses rebondir sauf si c'est tenu par Jesse Custer ça paraît c'est un petit peu d'envoyer mes gosses et je vous remercie d'envoyer mes gosses